... Jeudi 12 mars 19h, le théâtre Paris Story est plein à craquer. Mais au programme pas de pièces de théâtre, ce qui a drainé la foule c'est une conférence. Le thème, comment lancer son business en Afrique. Donc le thème, vous le connaissez tous, lancer son business en Afrique. L'événement est organisé par le REDA, le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine et ses différents partenaires. Créé en 2017, le REDA a pour ambition de fédérer les entrepreneurs de la diaspora africaine pour leur permettre de réaliser ensemble des projets de développement sur le continent. On a fait un pari, le pari était de dire on va fédérer toutes les personnes intéressées par l'entrepreneuriat vers le continent. Ça fait 3 ans qu'on est créé. Une trentaine de membres. 14 pays africains. Pourquoi ? Parce qu'on a la vocation d'être panafricains. D'abord, on est dans une économie globale. On s'est dit, on est dans un monde de plus en plus intégré, on ne peut pas avoir des logiques tribalistes. Je suis camerounais, je fais un réseau des camerounais. Non, ça ne marche pas comme ça. Les camerounais aujourd'hui que je suis, on a un réseau avec des Maliens, des Ivoiriens, des Kenyans, des Algériens. Ça fait que demain, après-demain, quand on porte un plaidoyer pour l'entrepreneuriat de la diaspora africaine auprès d'institutions comme la Direction du Trésor ou le Sommet 2020, comme le CPA, on ne porte pas la voix des camerounais entrepreneurs, mais on porte la voix de l'Afrique qui entreprend à Paris. L'Oreda s'est aussi fixé pour objectif d'inspirer les jeunes à entreprendre. Alors ce soir-là, les organisateurs ont fait venir 4 chefs d'entreprise au parcours inspirant pour qu'ils racontent comment ils ont réussi à se lancer en Afrique. Alexandre Mbiam, ancien consultant financier à tout plaquer pour aller créer au Cameroun sa propre société minière. Qui, pendant ce que, pour s'impliquer dans le domaine minier en Afrique, pour créer une société minière, il faut disposer d'un très vaste capital financier. Écoutez, à la base, j'étais comme vous, je le pensais. Et certains des préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis de l'industrie minière, ne sont pas complètement prêts. Béatrice Blondin-Jop, elle, cartonne dans le monde de la communication au Sénégal. Je suis installée maintenant en Afrique. C'est imposé à moi comme une solution. En 2017, j'ai lancé mon business en Afrique, qui est aujourd'hui une entreprise pérenne. Quoi que tu rêves d'entreprendre, fais-le. Parce que l'audace, on en a parlé tout à l'heure, a du bon, du pouvoir et de l'adresse. Thierry Chiantega a, lui, créé une société qui permet aux multinationales de travailler avec des développeurs informatiques basés en Afrique. En 2018, j'ai créé WeCoding. Aujourd'hui, on est 30 personnes. Et on travaille notamment pour des startups françaises, comme Criteo, comme Blablacar, comme Man Manqué. Là où on a des développeurs et des data scientists qui sont basés en Afrique, donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Tunisie. Ils ont appris à coder via YouTube, notamment via des MOOC et autres. Et aujourd'hui, c'est une très, très grande certitude. Et pour Edwige Yombi-Situ, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Elle a quitté le salariat il y a quelques années pour lancer sa société de négoce. Le business en Afrique, c'est d'abord de l'informel. 80% même au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc moi, je viens en appui de toutes ces personnes. Les grands commerçants, notamment les jours-là, qui sont dans le commerce, dans le business, qui ont de l'argent, qui ont du cash, qui sont capables de payer. Et j'ai dit, ces gens-là n'ont pas forcément d'interlocuteur de valeur à l'étranger. J'ai dit, moi, je suis cette personne-là. La salle est séduite. Les pitchs des quatre entrepreneurs sont suivis par une salve d'applaudissements. Plusieurs autres personnalités du monde de l'entrepreneuriat africain sont également intervenues lors de la conférence. Chacune à son tour a livré ses conseils à ceux qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Nous avons tous des talents. Vous avez une bonne idée, vous pensez qu'elle peut répondre à un besoin, osez. Ça, c'est la première chose. Ne vous mettez jamais aucune barrière. La seule limite que vous ayez, c'est celle que vous pouvez imposer. Première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut entreprendre, que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat au sens stricto sensu, c'est vraiment d'oser. C'est-à-dire de vraiment libérer sa créativité, de ne pas se mettre de barrière. Parce qu'on a souvent tendance à se mettre une limite en se disant « ce n'est pas possible, ça va être difficile, je ne vais pas y arriver ». Cassez tout ça, osez, lancez-vous. L'objectif vraiment, c'est d'avoir de l'impact, d'avoir un projet innovant. Et par innovant, ce n'est pas une innovation technologique forcément, ça peut être de l'innovation d'usage, de l'innovation sociale, qui veulent s'installer, qui veulent créer de la valeur en Afrique. Se faire accompagner, c'est hyper important, on n'entreprend pas tout seul, on ne crée rien tout seul, il faut écouter, savoir écouter les avis des autres, demander des avis, se faire entourer, se faire accompagner par des structures qui accompagnent et qui financent aussi souvent les projets et qui peuvent identifier des sources de financement et des sources d'accompagnement pour soi. L'Afrique est aujourd'hui la zone où le boom entrepreneurial est le plus important au monde. 72% des jeunes du continent sont attirés par l'entrepreneuriat. Et c'est le même engouement chez les jeunes de la diaspora africaine. Ils sont de plus en plus nombreux à tout quitter en Europe ou encore aux Etats-Unis pour aller tenter l'aventure entrepreneuriale, en Afrique bien sûr.